Bonjour M. Ricard, je suis content que vous soyez venu me voir parce que l'autre jour je suis allé chez vous et vous m'aviez dit, puisque de temps en temps nous échangeons des idées sur des émissions que nous avons écoutées, des articles de journaux que nous avons lus, vous m'aviez dit que vous aviez entendu sur France Inter M. Chapouton, un historien d'université à Paris, c'est cela ? À la Sorbonne. À la Sorbonne. Et alors ça avait réveillé en vous, en fait réveillé, c'était pas bien difficile parce que c'est quelque chose qui vous intéresse depuis longtemps, un souvenir qui a rapport avec ce que vous avez vécu dans votre famille aussi par rapport à votre beau-père si j'ai bien compris, au moment de la libération les derniers jours, je crois vers le 13 août 1944. C'est exact. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi cet entretien de M. Chapoutot, c'est ça ? Chapoutot. Chapoutot vous a intéressé et vous a incité à me parler de ce sujet ? Ce qui m'a évidemment éveillé pour moi des souvenirs pas très anciens finalement, puisque ça remonte à 1944, c'est que cette émission a été programmée sans doute à la suite du décès de l'avant-dernier survivant, d'Oradour, qui est décédé à 92 ans. Et le journaliste vous a interviewé, M. Chapoutot, et j'ai appris beaucoup de choses dans les déclarations que vous avez effectuées, notamment sur le comportement des armées nazies, aussi bien en Russie que dans les Balkans, et aussi en France. Il y a eu en Russie des villes et des villages où les habitants étaient traités comme à Oradour, et le sujet donc du jour, c'était Oradour-sur-Glane. J'ai un contre-exemple, c'est-à-dire, ça s'est passé, Oradour, c'était en mai 1944, et le contre-exemple dont je veux vous parler s'est passé en Savoie, dans le village de Saint-Béron, les 13 et 14 août 1944. Voilà ce qui s'est passé. Un convoi de l'armée allemande a quitté Chambéry le 13 août, une centaine de camions. Ils ont été arrêtés par le maquis au tunnel des échelles, donc à une vingtaine de kilomètres de Chambéry, je suppose. Et là, il y a eu une vingtaine de soldats allemands tués, dont un capitaine. Les Allemands sont revenus sur Chambéry et sont revenus le lendemain. Le maquis, c'était les maquis de la chartreuse, ce qu'on appelait la compagnie Stéphane, n'avait pas été prévenu, si bien que les Allemands ont pu traverser le tunnel des échelles, traverser la bourgade des échelles, en mettant le feu à quelques maisons au passage, et ils ont été bloqués dans des gorges qui s'appellent les gorges de Chay. Là, il y avait un maquisard qui, avec un fusil mitrailleur, a aspergé la route. J'ai su par des témoins, qui sont venus le lendemain sur les lieux, que la route était un bain de sang. Là, il y a eu des soldats allemands qui ont été tués, combien, je ne sais pas, et les Allemands, du convoi, a donc été stoppé. Il se trouve que mon beau-père, M. Jean Pilon, un ingénieur de l'usine électrométallurgique de Saint-Béron, avait été nommé maire par le préfet, puisqu'il n'y avait pas d'élection pendant la guerre. Et ce jour-là, il était à la mairie, on est venu le prévenir, qu'il y avait eu des incidents dans les gorges de Chay, qui se trouvent à moins de mille mètres du village, et qu'il y avait eu déjà cinq jeunes de Saint-Béron qui avaient été tués par les Allemands. Mon beau-père, M. Jean Pilon, a décidé d'aller au-devant des Allemands. Le receveur des postes a voulu l'accompagner, et l'instituteur a voulu l'accompagner. Donc, ils sont partis tous les trois, ce n'était pas très loin, à pied, les bras bien ballants pour montrer qu'ils n'étaient pas armés, pour rencontrer les Allemands. Mon beau-père, qui était officier de réserve commandant, parlait bien l'allemand, et dès qu'il a vu un soldat allemand, il a demandé à parler à l'officier. Il lui a expliqué qu'il regrettait ces incidents, et que les tireurs qui avaient stoppé le convoi n'étaient pas de son village. Les Allemands, une heure après peut-être, le convoi est passé, a traversé le village de Saint-Béron, il n'y a eu aucune maison brûlée, il n'y a eu aucun fusillé, il n'y a eu aucun otage pris. Voilà un exemple d'officiers, peut-être qu'ils n'étaient pas des nazis, qui se sont comportés comme un officier doit se comporter. Alors, que dire de plus ? Moi, je suis à votre disposition pour vous donner des renseignements complémentaires, j'ai des documents, je n'ai pas tous les documents, parce que je n'ai pas les moyens d'avoir accès à certains documents, je sais que vous êtes un historien spécialiste de l'Allemagne, il serait peut-être intéressant de pouvoir consulter le livre de route de l'officier, je pense qu'il y a forcément un livre de route, il doit noter ce qui se passe tous les jours, il serait peut-être intéressant de consulter les archives départementales du département de la Savoie. Personnellement, j'ai des documents qui viennent de la mairie des échelles, j'ai un ouvrage qui s'appelle, je crois, « Les années noires » ou un nom comme ça, qui a été écrit par quelqu'un de Vorep, qui est un village qui n'est pas très loin, où il y a eu également des événements assez tristes. Donc, moi, je me tiens à votre disposition pour vous donner tout renseignement complémentaire à ce sujet. Actuellement, je suis dans le Vercors, je suis un voisin du professeur Boucher, qui a la gentillesse de m'accueillir chez lui pour faire ce montage informatique, si je puis dire, et je rentre à Saint-Germain-en-Laye fin octobre. Je suis à votre disposition. Je souhaite que le sujet vous paraisse intéressant, peut-être pour un de vos étudiants. Il y a un joli sujet de thèse, justement, qui peut montrer que, dans des cas de tension, il y a toujours des gens qui savent se conduire en gentleman. Les hommes ne sont pas toujours des loups entre eux. Voilà. Quelque chose d'avoir dressé l'adventure. Je sais que les femmes entrent qu'elles se sont seulsent dans leur expérience. Les hommes ne sont pas encore un moment. Donc, je sais qu'un diyet. Je sais qu'ils ont des élus en West Side. On est un moment. – Sous-titrage FR 2021